Bonjour à tous, dans ce tuto vidéo je vous propose de voir ensemble comment vérifier la période de validité de votre garantie pour un ordinateur de marque Lenovo. Alors pour commencer c'est très simple, vous allez ici copier cette adresse web que je vous ai donnée directement en commentaire, donc un petit clic droit dessus, copier une fois que tout est sélectionné en bleu, puis vous allez vous rendre sur internet avec Google Chrome ou autre, peu importe, coller cette adresse et valider le tout avec la touche entrée. Une fois que vous êtes ici, vous allez cliquer sur le bouton détecter mon produit, c'est-à-dire mon ordinateur dans le langage des professionnels. Ensuite on va ici fermer cette fenêtre de traduction, on n'en aura pas vraiment besoin, et on va attendre que les choses se passent. Donc là on est sous Google Chrome et je vous invite à utiliser le même navigateur pour mener à bien ce tuto. Donc on nous propose ici d'accepter les conditions d'utilisation, là sur ces entrefaites le programme va se télécharger automatiquement, alors vous voyez ici, il se retrouve sur Google Chrome tout en bas, tout à gauche de l'écran, et il ne nous restera plus qu'à cliquer dessus, donc c'est lsbsetup.exe, si jamais ça tombe ailleurs chez vous, si vous utilisez par exemple Edge, la procédure n'est peut-être pas tout à fait la même au niveau du téléchargement, donc un simple clic dessus m'ouvre l'installeur, et là il ne me reste plus qu'à cliquer sur suivant pour installer le programme. Alors une fois que le programme est installé, on va être redirigé sur une page web, la même que tout à l'heure en l'occurrence, mais cette fois, lorsqu'on va faire détecter mon produit, ça va marcher. Alors quel est l'intérêt de ce genre de pratique ? Voilà, vous voyez, automatiquement, sur la page web, mon ordinateur a été identifié sans que je n'ai eu à faire quoi que ce soit, c'est-à-dire je n'ai pas eu à chercher le numéro de série qui est des fois dans des endroits pas forcément toujours évident à trouver, le numéro en lui-même n'est pas forcément toujours facile à identifier, parce que des fois, quand on ne s'y connaît pas bien, on peut confondre le numéro de série avec le numéro de modèle par exemple, et même quand on dispose du numéro de série, on ne sait pas toujours où le taper sur Internet. Donc vraiment, avec ce tuto, vous voyez qu'en deux clics, c'est réglé, il n'y a même pas à faire le tour de l'ordinateur pour trouver le numéro de série, ni à faire le tour du web pour savoir où le valider. Donc là, tout se fait de manière complètement automatique, et qu'est-ce que je vois ? Et bien malheureusement, dans le cas de cet ordinateur, je vois que ma garantie a été dépassée, puisqu'il me reste zéro jour restant. Mais même si vous avez dépassé la période de garantie d'un an par exemple, ne vous désespérez pas, faites quand même le test, puisque l'Ouropéenne stipule désormais que la durée de garantie minimale des ordinateurs doit être de deux ans, donc il y a toujours encore une chance, même à plus d'un an, que votre ordinateur soit sous garantie, et que vous puissiez le renvoyer au SAV de la marque. Donc voilà, c'était la manip à suivre pour trouver très facilement son numéro de série, et savoir en quelques clics si la machine est encore sous garantie ou pas. Comme d'hab, si cette vidéo vous a aidé ou que vous l'avez trouvé utile, n'oubliez pas le petit pouce bleu qui lui permettra de mieux remonter sur YouTube, et donc de pouvoir être utile à d'autres personnes que vous. Enfin, pour finir, je dirais qu'il reste les commentaires si vous avez des remarques à faire au sujet de cette vidéo, ou pourquoi pas d'autres utilitaires pratiques à partager avec la communauté. Salut à tous ! Sous-titrage ST' 501